Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce tour à bord du E75 pour un tout nouveau commentaire sur World of Tanks. Donc vous avez déjà pu apercevoir pour la plupart d'entre vous ce gameplay qui était tout simplement dans mon dernier montage. Donc c'est à bord du E75, donc un montage qui vous a plutôt plu mais je sais très bien qu'il y a plus de personnes qui vont regarder, que ça intéresse beaucoup plus de personnes. Les gameplays ont checké les montages mais bon c'est toujours aussi plaisant pour moi de faire des montages, j'adore ça. Donc il y en a quand même pas mal d'entre vous qui adorent aussi donc c'est plutôt pas mal pour moi. Donc là on se retrouve pour tout simplement commenter le gameplay en temps réel. Donc c'est comme vous pouvez apercevoir en Full HD donc c'est pas moi qui filme, vous aurez dû vous en douter je pense. Donc ça a été pris de Youtube, je vous le dis tout de suite, ça a été pris sur une chaîne sur Youtube, full setting. Donc c'est tout simplement, je fais faire ça de temps en temps, c'est tout simplement pour que vous ayez des gameplays vraiment qui pètent les yeux, qui sont vraiment magnifiques à regarder. Pas des gameplays tout moches que je peux vous proposer en filmant avec mon PC. Donc actuellement je re-télécharge la mise à jour, je re-télécharge les mises à jour pour vous reproposer beaucoup plus de vidéos sur World of Tanks. Je vais essayer de vous en faire une par semaine, j'ai dit bien essayé parce qu'après j'ai quand même les études derrière donc si ça commence un peu, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux ou tout simplement dans une vidéo. Parce que ça peut un petit peu avoir du mal. Donc le gameplay ne commencera pas tout de suite parce que dans le montage, ça commence assez rapidement vu qu'on coupe tout, on ne fait que de couper. Donc le gameplay là est quand même assez long, il n'est pas très long je veux dire, il est plutôt agréable à regarder. C'est un très bon gameplay, il a fait pas mal de dégâts donc vous n'avez plus à pas savoir. Pour ceux qui ont vu le montage, ça ne sert à rien, je veux dire vous spoilez. Il a fait un peu plus de 5 000 de dégâts, il a fait 7 kills donc c'est une très bonne bataille à bord du E75. Il nous a fait une médaille guerrier sans trop de surprise. Donc il va tout simplement essayer de gérer un petit peu son char parce que comme vous n'avez pas pu apercevoir, il va avoir quelques soucis à des moments. Donc là il a commencé un petit peu à taper. Donc en haut vous voyez toujours les dégâts donc ça c'est merci les modes. C'est des modes vraiment très très intéressants donc comme le viseur qu'il a pendant que je ne connais pas c'est quoi le monde du mode. Si vous voulez vraiment le trouver, allez sur Curse ou le tank dans la barre des recherches et vous le trouvez assez facilement. Donc là pour l'instant on est monté déjà à 1 000 de dégâts donc ça commence à un petit peu à être bien. Dès que vous passez les 1 500, 2 000 de dégâts pour moi ça reste déjà une partie normale. C'est toujours mieux que rien. Après si vous avez fait inquié c'est toujours mieux donc là il va taper vraiment sans aucune difficulté de l'AMX. Donc là il nous monte déjà 1 600 dégâts donc le E75 a quand même un très bon canon. Il fait vraiment pas mal de dégâts, c'est vraiment très agréable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent se plaindre de ce char. Donc là il termine l'AMX M4 45 sans aucun problème. Le joueur en face n'était pas très, ne devait avoir pas beaucoup d'expérience vu les petites bêtises qu'il nous a fait. En regardant ce son XM on voit qu'il était en rouge. Bon ça ça ne veut pas dire grand chose mais bon là ça reflétait plutôt son niveau qui n'était pas exceptionnel. Je pense que c'est un joueur qui a encore beaucoup à prendre donc comme vous le savez il y a beaucoup de gens qui vont vous le dire c'est vrai. Regardez des gameplays d'un char qu'on a dans son garage. Des bons gameplays je parle. Ça aide vraiment beaucoup au jeu donc ça je conseille d'en regarder des gameplays de char que vous avez dans votre garage. Par exemple si vous avaniez 7 et que vous avez un peu de mal à le jouer regardez toutes les présentations de char sur Youtube. Il y en a vraiment beaucoup qui font ça donc si vous les connaissez tous un balle-rogue ou qu'il y a encore plein d'autres. Ils font tous ça donc ce sont des présentations de char vraiment super détaillé. Je ne sais même pas pourquoi je faisais plus que ce sont beaucoup plus connus que moi donc je pense que vous les connaissez largement. Donc là par contre il n'a pas pénétré donc c'est un petit peu dommage vu que c'est un chasseur de char très blindé c'était assez compliqué. Et là ça commence à être un petit peu là ça commence un petit peu la galère là 5 à 10 donc là il a la chance son allié de peloton l'a éliminé donc ça ça l'a pas mal. Mais on peut voir qu'il s'est encerqué de tous les côtés donc là il est obligé d'un petit peu rushé mais bon il est full full light donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là il rush sur l'IMX il élimine en lui rentrant dedans le 50-60 avec son blindage très faible le 75 du roule dessus il est comme il veut. Pour l'instant il doit vraiment gérer un petit peu cette zone. Laisse ses alliés reculent donc ils vont protéger en arrière donc là on peut forcément en route à tous. Donc c'était pas très bien parti mais bon il va gagner quand même. Ils vont très bien gérer la bataille donc là pour l'instant il a encore toute sa vie c'est plutôt pas mal. Il monte en dégâts là il est à 2800 de dégâts donc il commence à perdre un petit peu de vie. Mais c'est pas très grave parce que pour l'instant il reste encore pas mal. Il gère très bien il est en point fort un peu bon à part l'article qui peut le viser. Voilà qui a acquis de la visée tout simplement mais qui n'a pas touché. Lui il a éliminé le T-34 donc il monte à 3 kilos donc la fronte et il commence à vraiment en vendre des ennemis partout. Heureusement que pour l'instant les ennemis ne viennent pas par derrière je me rappelle plus si ils vont venir par derrière. Donc là ça fait qu'il peut gérer tranquillement les ennemis en face de lui qui sont plus beaucoup de vie. Donc là on peut forcément avoir un chasseur de char sur carte qui va tenter ce que je viens de dire d'arriver par derrière. Donc la terre à gérer donc l'article ne fait pas beaucoup de dégâts. Lui vise la zone sensible et l'élimine sans aucun problème. Il est au 75 donc il monte à 4 kilos. Et un petit rush de l'IS-6 sur lui. Donc il va tenter de tirer parce que c'est quand même plutôt bien blader. Il lui rentre dedans donc il lui enlève un peu de vie et il se fait tirer dessus. Donc il commence à perdre un petit peu de vie. L'IS-6 lui a fait un peu de 350 de dégâts. Donc là il l'élimine sans aucun problème. Il monte à 5 kilos donc pas loin d'une guerrière. Comme vous savez il va l'avoir. Donc là il commence vraiment à perdre beaucoup de points de vie. Ça commence un petit peu à craindre. Puis si on a un rush du chasseur de char qui est full life et on a un deuxième chasseur en arrière qui est aussi toute sa vie. Donc là il met une belle praline. Ils sont vraiment très peu blindés ces chasseurs de char. Vous les connaissez tous. Donc là le chasseur de char à ricochet et le s'est fait éliminer par un protecteur allié qui est bien caché en fond de carte. Donc là il peut le tirer dessus donc il est toujours à 5 kilos. Il lui rentre dedans parce que ça a vraiment pas de blindage donc ça peut enlever des points de vie assez facilement. Il lui reste pas mal de vie mais le RH peut le terminer donc il faut qu'il fasse très attention. Donc il recharge donc lui il ne peut pas le terminer en un lieu qu'on se couvait la personne. Donc il lui rentre dedans. C'est chose faite mais il a encore un ciel éliminé. Il reste 7 points de vie. Voilà ces choses faites. Il est allé en passée qui émute à 5400 dégâts. Il reste qu'un AMX donc il va l'éliminer. Il va l'éliminer. Il est près de la base ennemi. Donc on peut percevoir que là où il a un allié. Si je me trompe. Je vais se donner. Ce de te le char en dessous de l'est. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est. Je ne reconnais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc voilà. Et donc ils sont tous les deux là où en train de se battre. Donc il va tout simplement rejoindre cette bataille. Il gagne 14 à 12. Donc comme vous avez vu le retournement de situation. C'est quand même le 75 qui a un petit peu fait la guêle. Bon il était quand même protégé. Il ne faut quand même pas le négliger. Parce que s'il n'aurait pas été protégé. Il n'aurait pas réussi. Il aurait été défaite assurée. Donc il a quand même fait une très grosse partie. Ses alliés et protecteurs ont bien aidé. Bon après le reste. C'est un petit peu plus catastrophique. Bon ils vont gagner. Donc c'était une très belle bataille. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez. Ciao tout le monde pour une prochaine vidéo. ! C'est parti, c'est parti !